Donc on présente un petit atelier avec Garance sur la troisième internationale. Alors le terrain qu'on nous a donné c'est 1919-1943, donc vous doutez que c'est un petit peu large comme période. Donc évidemment on ne traite pas de l'ensemble des congrès de la troisième internationale, ni même de l'entièreté des débats des quatre premiers. Mais on essaie un petit peu d'expliquer un peu comment on est passé du parti mondial de la révolution à une organisation qui défendait le socialisme dans un seul pays. C'est le type du topo et il résume un petit peu ce qu'on va raconter. Donc je vais laisser Garance introduire et puis après on va se lancer dans le cœur du topo. Donc comme un peu les différents topos de ce bref le monde, la lutte ouvrière elle a toujours été internationale et ce dès le départ, avant même que beaucoup d'états comme la Pologne ou l'Allemagne ne se constituent en état-nation. En 1864, la première internationale des travailleurs, elle était née de l'héritage de la vague révolutionnaire de 48, qui avait ébranlé toute l'Europe et aussi de la solidarité avec l'oppression des Polonais. Et il faut savoir qu'à cette époque, les grèves, elles étaient très souvent déjà transnationales. L'objectif de l'Association internationale des travailleurs, c'était de condenser les expériences de but de classe de différents pays. Les dirigeants de l'AIT, ils avaient conscience que si les bourgeois, ils se serrent les coudes entre eux, ceux d'en bas, ils partagent les mêmes galères et qu'ils peuvent se battre ensemble. Ils avaient conscience aussi qu'on ne peut compter que sur nos propres classes dirigeantes, euh, pardon, qu'on ne peut compter que sur nos propres forces et pas sur nos classes dirigeantes, et que la seule solidarité, elle est à trouver du côté de la classe ouvrière unie. Donc le projet déplanqué par Marx à l'époque, c'était les États-Unis socialistes d'Europe, avec le mot d'ordre « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». La deuxième internationale, elle est aussi éclot après une révolution, donc la commune de Paris, et, euh, en fait, de tous les débats qui, euh, qui ont suivi cette révolution, euh, qui ont, euh, en fait, impliqué des différenciations dans le mouvement ouvrier. Donc on va le voir, en fait, bâtir la troisième internationale, ça a été une lutte politique de tous les instants, et, euh, avant tout, celle de Lénine et des bolcheviques. Ils ont œuvré, en fait, à la régénérescence du mouvement ouvrier, euh, malgré leur faiblesse numérique, un peu dès le départ, en polémiquant sans relâche, euh, non seulement avec des francs opposants, donc, à la guerre, euh, à la Première Guerre mondiale, mais aussi, euh, en fait, avec des dirigeants du mouvement ouvrier qui hésitaient, et ça, en fait, toujours dans le but de rallier les masses que ces dirigeants pouvaient influencer. Donc, en somme, euh, en fait, la construction de la troisième internationale, elle a été un peu aux antipodes, euh, du commune-forme de Staline, qu'il a décrété, en fait, seul en 1947, après avoir dissous la troisième internationale, et qui a, en fait, fini d'inféoder tous les partis communistes à la politique de la bureaucratie russe. Euh, donc, ce combat pour la troisième internationale, même s'il a, évidemment, pas pu aller jusqu'au bout, euh, c'est une expérience inestimable, euh, c'est l'expérience inestimable d'une politique communiste révolutionnaire et vraiment internationaliste, qui a, en fait, réussi son pari en faisant confiance aux luttes de la classe ouvrière. Donc, pour couvrir ce sujet très dense, on a choisi de, d'abord, un peu revenir sur la transformation de l'union des socialistes contre la guerre, qui était, en fait, à l'époque majoritairement pacifiste. Donc, cette transformation, en fait, de, 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 de ces pacifistes en, euh, un embryon d'organe politique de la Révolution mondiale. Ensuite, on s'attardera un peu sur la lutte difficile pour la construction des partis communistes, euh, donc, après la Révolution russe. Et, euh, enfin, on voudra, euh, un peu, euh, enfin, utiliser ça pour montrer qu'en fait, le stalinisme, en renonçant un peu au combat de l'international, il a, en fait, renoncé à la Révolution qu'on voit. Donc, bon, euh, sur la question de la guerre, en fait, et, euh, du lien qu'on fait, qu'ont fait les communistes révolutionnaires, les internationalistes avec la question de la Révolution, bon, il faut quand même un tout petit peu parler de l'échelle de la Deuxième Internationale. Donc, en 1914, la Deuxième Internationale, en quelques mots, c'est l'international des partis ouvriers de masse, hein, des marxistes, en gros, euh, le Parti Social-Démocrate allemand, le SPD, c'est sa plus grosse composante et c'est sa direction, en vérité, euh, puisque, bon, le SPD, à l'époque, c'est un million de membres et c'est un parti qui organise la vie de centaines de milliers d'ouvriers, si ce n'est plus. Son dirigeant le plus connu et le plus respecté, euh, qui a largement participé à la formation de centaines de cadres révolutionnaires comme l'Édine, c'est Kautsky. Bon, l'international est traversé par plein de débats que je ne vais pas détailler ici, hein, mais c'est le rapport à l'État, au réformisme, la question nationale et la colonisation aussi. Euh, et donc, le déclenchement de la guerre en 1914-1918, c'est le moment de la trahison de la Deuxième Internationale. Euh, cette guerre, elle permet d'exposer, en fait, la finalité de tous les problèmes et tous les débats qui finissent par la faire faillir, donc, en 1914. Puisque ce qui se passe, c'est que le Parti Social-Démocrate Allemand, le 4 août 1914, il vote les crédits de guerre, alors que, donc, il a la responsabilité, quand même, de rassembler, en son sein, un million d'adhérents. Il y a une partie de ses dirigeants qui deviennent ministres, dans un gouvernement du nom sacré, comme en France. D'ailleurs, en France, le Parti Socialiste, la SFIO, la Session Française de l'International Oubrière, en cinq jours, elle passe, donc, d'un mot d'ordre, où c'est « à baladière, vive le socialisme international ». Ça, il dit ça le 28 juillet 1914. Le 2 août, leur mot d'ordre, c'est qu'il faut faire une guerre de défense de la patrie. Vous voyez, c'est d'aller assez vite. Il y a une bonne partie des travailleurs qui meurent, donc, sur les champs de bataille. Et la deuxième internationale, elle est politiquement morte en août 1914. Rosalie Lussambourg, elle tire alors cette conclusion. Le 4 août 1914, la Social-Démocratie Allemande a abdiqué et l'International Socialiste s'est effondré. Ce qu'il faut se représenter, c'est que cette mort de l'International Oubrière, elle laisse des millions d'ouvriers orphelins de leurs organisations de masse. Les partis qui l'a composés, ils ont cédé à la primauté de leurs intérêts nationaux. En fait, c'est surtout les intérêts nationaux de leur bourgeoisie, par ailleurs. En décembre 1914, Karl Ibnest, c'est le seul député du SPD à voter contre les crédits de guerre au Parlement. Kautsky, lui, ne se prononce pas. Il dit, en gros, que l'avenir dira si voter la guerre, c'était une bonne chose ou pas. Bon, c'est une attitude qui finit de ranger Kautsky du côté des Social-Chevins, pardon. Plekanov, le militant russe qui a formé Lénine, qui est un historien très important de la Russie, il se prononce aussi pour la guerre, pour la victoire de la Russie. Bon, vous voyez que le fait de soutenir sa bourgeoisie, ça a touché tout le monde, même Kropotkin, anarchiste, jusqu'à la fin de sa vie, il défendra que la Russie doit à tout prix vaincre l'Allemagne. Pour une infime minorité de militants, du coup, du cadre de l'international ouvrière, il y a une nécessité de diriger l'opposition à la guerre sur des modèles précis et efficaces. C'est le combat mené lors des conférences qui ont eu lieu à Zimmerwald et à Kental, qui permettent à Lénine d'affirmer que le pacifisme, c'est un centrisme, c'est-à-dire que c'est des militants qui ont le cul entre deux chaises, entre celles du social chauvinisme et celles des révolutionnaires internationalistes. Et ils le fêtent, par exemple, tout en maintenant la discussion active avec toutes les forces du mouvement ouvrier pacifiste. La conférence de Zimmerwald, c'est un épisode un peu connu, important, de l'internationalisme pendant la Première Guerre mondiale, elle se déroule entre le 5 et le 8 septembre, pardon, 1915 en Suisse. Elle a été précédée la même année par les conférences de Berne des femmes socialistes, puis des cessions de jeunesse de l'international socialiste, qui, bon, elles aussi s'opposaient à la guerre, et qui ont organisé des démonstrations de rue, des démonstrations de rue, pardon, contre la guerre à cette occasion. Alors, à Zimmerwald, Lénine et l'aile gauche des conférenciers, ils prônent le défaitisme révolutionnaire dans une conférence qui rassemble 38 militants de 12 pays d'Europe qui, finalement, se mettent d'accord pour revendiquer une paix sans annexion, sans annexion, pardon, ni un des milités de guerre. Alors, parmi ces 38 militants, il y a beaucoup de centristes, des internationalistes qui ne veulent qu'affirmer leur opposition à la guerre, notamment les Allemands et les Français, qui sont d'ailleurs minoritaires, de toute façon, dans leur parti nationaux. Leur parti, ils n'ont pas été invités puisqu'ils ont tous les deux voté la guerre au Parlement. Alors, c'est des militants qui ne veulent pas rompre officiellement avec la deuxième internationale. La gauche de Zimmerwald, par contre, elle affirme que l'international socialiste, elle, a failli, qu'il faut en fonder une troisième pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre de classe. Donc, voilà, ce que Lénine, à l'époque, c'est qu'il faut chercher à, je cite, transformer la guerre impérialiste entre les peuples en une guerre civile entre les classes opprimées contre leurs oppresseurs, en une guerre pour l'expropriation de la classe des capitalistes, pour la conquête du pouvoir politique par le prolétariat et pour la résolution du socialisme. Donc, bon, c'est cependant qu'une résolution, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte qui a été voté à l'issue de cette conférence. L'année suivante, à Kental, en 1916, donc, il y a une deuxième conférence dans la suite de Zimmerwald. Alors, il y a, pour résumer très vite fait cette conférence, il y a un témoin de ces deux conférences, qui s'appelle Pelluzo, qui était un militant communiste, qui, voilà, explique dans un témoignage eu assez court mais intéressant que le manifeste de Zimmerwald, il avait seulement timidement affirmé que la lutte pour la paix durable doit s'effectuer en même temps que la lutte pour la réalisation du socialisme, mais qu'à Kental, par contre, en avait pu faire un pas en avant et dire plus clairement qu'il s'agissait de conquérir le pouvoir. À cette occasion, aussi, dans son témoignage, il raconte que les Français et les Allemands, ils renouillent, ils se reparlent, puisqu'ils ne se parlaient plus, puisque leur pays était en guerre et qu'ils avaient un peu de mal à passer outre ça. Et puis, les internationalistes de gauche, donc Lénine, Karl Radek, Zinoviev et Inès Arman, notamment, il n'y a pourtant toujours pas la bataille autour de la fondation du nouvel international. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est à l'ordre du jour et qui est majoritaire chez les conférenciers. En fait, on a du mal à se dégager dans ces deux conférences de Zimmerwald et de Kental d'un simple pacifisme qui est très répandu dans la deuxième internationale. Zimmerwald ne va pas apporter un souffle suffisant pour modifier profondément les rapports de force entre les courants réformistes ou social-chevins qui ont trahi en votant les crédits de guerre et entre les révolutionnaires d'engouement ouvrier international. Le souffle qu'il permettra, c'est la révolution russe de 1917 qui démontre l'efficacité du défaitisme révolutionnaire. C'est un peu le deuxième point important de cette partie. Lénine, dès 1915, il disait que la tâche du prolétariat d'Rustrie est de réaliser la révolution bourgeoise démocratique jusqu'au bout afin de mettre le feu à la révolution socialiste en Europe. Bon, 1917, c'est la révolution russe, la prise du pouvoir en octobre, avant les ouvriers qui dégagent le Tsar en février. On va faire un petit peu sur ça, il y en a de très bons à plein d'endroits. Cela dit, ce qu'il faut se formuler, c'est que ce n'est pas que la révolution russe, c'est aussi des grèves, parfois générales, des mutineries, des insurrections qui éclatent dans différents endroits en Europe. Il y a une vague de formations de conseils ouvriers en Hongrie, en Roumanie, en Checoslovaquie, en Pologne et en Allemagne. Donc voilà, toute l'Europe de l'Est. Et puis aussi, en France, en Angleterre, en Italie, il y a des grèves très importantes. Il y a même une grève générale en août dans l'État espagnol. En 1918, parmi les 200 000 soldats français qui sont envoyés en Allemagne pour entourer la révolution russe, il y a des multideries qui éclatent. D'ailleurs, il y a un témoignage d'un des Français qui a été envoyé là-bas qui s'est rallié finalement au Bolschémy, qui est pas mal. La révolution russe, en fait, elle donne corps au test de la gauche Zimer-Valgen qui était animé par Lénine à la barbarie. À l'époque de la révolution russe, les Mensheviks, qui étaient l'autre composante importante du mouvement ouvrier en Russie, ils s'en tiennent à demander la paix au gouvernement provisoire alors que la politique bolcheviste démontre l'efficacité du défaitisme révolutionnaire, donc transformer la guerre imperialiste en guerre de classe. Le mot d'ordre, tout pouvoir aux soviets, la paix, le pain de la terre, ça c'est le programme qui a permis de faire triompher les bolcheviks face au courant pacifiste ou libéraux qui existait en Russie. Cela dit, les bolcheviks, ils ont conscience d'une chose très vite, c'est que la révolution russe isolée ne survivra pas. Il y a un sable qui est compli, je ne sais plus ce qu'il est, si on l'a mis maintenant ou pas, mais voilà, qui témoigne un petit peu de cette réflexion. Et donc, la vague révolutionnaire en Europe, elle donne à Lénine une autorité qui leur rend parfaitement autodible, beaucoup plus chez Azim Ervald, par exemple, où il y avait pas mal de gens qui prenaient un coup pour les Russes pour des fous. Et on s'en prend, donc qui s'en prend toujours fermement aux sociodémocrates, Lénine, il appelait depuis longtemps à la construction d'une internationale révolutionnaire, prolétarienne, communiste, et la fondation du Parti communiste d'Allemagne fin 1918 et l'insurrection spartakiste malgré son échec, elles font dire à Lénine que l'internationale communiste, elle est même déjà active en 1918 dans le but d'entraîner le monde entier vers le renversement de la bourgeoisie. Alors, 1918, c'est la répression des Blancs, la création de l'armée rouge, 1919, pardon, c'est la création de l'armée rouge. Bon, ça fait parler, ça fait dire que cette année c'est une année de l'apocalypse pour la bourgeoisie. Les bourgeois de toute la terre, ils craignent en fait le danger du bolchevisme et donc la révolution russe, elle donne éminemment raison aux Russes et aux partisans d'une internationale communiste pour la révolution. D'ailleurs, les ouvriers conscients du monde entier se mettent à l'époque à regarder vers la Russie. Alors, partant de la révolution russe et de son succès au moins au début, on va poser un peu la question justement comment l'international s'est construite ou à essayer de se construire avec des exceptions dans différents pays. L'international, communiste, la troisième internationale, elle est officiellement créée en 1919. Au premier congrès, Lénine, il défend la dictature du prolétariat contre la démocratie bourgeoise. Il pose les questions cruciales de l'armement du prolétariat, de la modalité de la prise du pouvoir par les masses et aussi de la place des libertés individuelles démocratiques. Mais à ce moment-là, le pouvoir n'est pas encore pris ailleurs qu'en Russie et les forces de l'international, elles sont très faibles. En fait, en vrai, ce congrès de fondation, il y a très peu de dédiés, ils sont surtout russes, donc des exilés en Russie, grand-chose, tout est encore à construire. On peut expliquer cette faiblesse de l'international par la tentative puis l'échelle de l'insurrection spartakiste qui est suivie par l'assassinat de Charlie Knecht et Rosalie Schenberg. D'ailleurs, le congrès ne devait même pas se tenir à Moscou, mais la réunion spartakiste a fait qu'ils ont dû le déplacer, ce qui n'aimait pas du tout. La convocation de ce congrès de fondation, par contre, elle entend rompre avec le féminisme puisque les délégués sont appelés à... Ils doivent faire paraître dans ce congrès en vue d'une liaison permanente et d'une direction méthodique du mouvement, un organe de lutte commun, un centre de l'international communiste, subordonnant les intérêts du mouvement dans chaque pays aux intérêts communs de la révolution à l'échelle mondiale. C'est une vraie réponse aux problèmes qui sont posés au moment de la deuxième internationale puisque chaque parti a gardé le nombril et a gardé d'abord sa bourgeoisie nationale avant de regarder leur organisation mondiale. Le deuxième congrès constitue la vraie naissance de l'international et il met alors du jour la construction de partis communistes au niveau national qui doivent tous se concevoir comme des fractions d'un parti mondial c'est ce qu'entend Lénine derrière l'expression du centralisme démocratique c'est toujours mettre en tension la situation politique dans un pays et la politique générale de l'international communiste. Concrètement, il faut revendiquer l'organisation des travailleurs en conseil ouvrier des organes de l'indépendance politique du prolétariat qui sont un levier pour la prise du pouvoir. L'international communiste elle insiste sur le rôle de l'auto-organisation au sein des soviets comme cadre de masse pour élaborer politiquement et agir et elle appuie d'ailleurs l'exemple allemand des conseils ouvriers qui s'étaient formés dans tout le pays. Alors un des problèmes qui se posent quand même très vite à l'international communiste c'est la lutte contre l'opportunisme. Je ne sais pas pour ça, désolé. Une des préoccupations des bolcheviques et particulièrement de Lénine, de Trotsky et de Zinoviev ça a été de rendre réellement communistes les groupes qui en fait ont été influencés par le succès de la révolution russe à l'échelle mondiale mais qui n'avaient pas rompu politiquement avec la deuxième que ce soit sur la question de la réforme sociale ou de la révolution du chauvinisme du type de parti à construire ou sur la question coloniale c'est-à-dire en fait il s'adresse là aux directions centristes ou opportunistes qui ont pu être intéressées par l'international communiste et donc Lénine il affirme sa lutte en formulant les fameuses 21 conditions d'entrée dans l'international même s'il savait déjà qu'il ne fallait pas juste les proclamer pour que ça arrête de tous les problèmes. Bon, pour résumer vite fait ces 21 conditions ça met en avant la nécessité de rupture avec le socialisme patriotique ou le réformisme le parti doit être dirigé par des communistes internationalistes solides en rupture avec le réformisme et le patriotisme de se débarrasser des centristes et des opportunistes qui bureaucratisent le parti ce qu'il faut aux manettes aux directions du parti à tous les échelons c'est des communistes et des ouvriers du rang pas des députés comme c'était le cas dans la deuxième internationale d'ailleurs pour un contrôle absolu des députés par le parti pour éviter par l'international pour éviter que certains votent des crédits de guerre alors que c'est pas dans les intérêts des travailleurs du monde entier pose la question du militantisme illégal aussi ça veut dire avoir un parti de révolutionnaire professionnel à une époque où la répression elle était quand même très forte contre le mouvement communiste international voilà il entend aussi dénoncer le social patriotisme avoué et puis aussi le social pacifisme hypocrite et faux c'est à l'époque où la société des nations se crée il faut avoir pour les communistes aucune illusion en la bourgeoisie pour obtenir la paix ça veut dire mener une politique contre son propre impérialisme donc voilà la question des luttes de libération nationale la question coloniale de l'oppression dans les colonies pose aussi la question d'un travail de masse dans les syndicats tout en dénonçant leur trahison les syndicats jaunes etc ce qu'il faut c'est des noyaux communistes dans les syndicats qui sont subordonnés au parti évidemment il faut aussi il affirme qu'il faut soutenir les soviets à l'époque de la guerre civile de la guerre russo-polonaise qu'il faut défendre le pays où la révolution a triomphé et à l'heure de la guerre civile et de la potentielle révolution mondiale le centralisme démocratique il n'est pas érigé en un dogme mais c'est une nécessité à l'époque s'appeler communiste aussi c'est un truc important changer le nom des partis en fait pour éviter évidemment le flou du terme social-démocrate où on ne savait pas trop finalement si c'était la démocratie bourgogneuse ou la démocratie prolétarienne dont il était question cela dit comme je disais il n'y a pas de dogmatisme il y a une possibilité de s'appuyer sur des centristes comme on dit sur les gens qui n'ont pas fait ça en toujours rompu avec tout en les contenant par les points ainsi dessus pour éviter qu'il y ait l'engraine entre guillemets à la nouvelle internationale il affirme la primauté des intérêts du prolétariat sur les intérêts nationaux c'est évident pour nous aujourd'hui dans cette salle mais c'est nécessaire à l'époque au regard de la trahison de 1914 le but de ces conditions et de la création de cette internationale c'est que les travailleurs les plus conscients des partis réformistes y rompent avec eux et y rejoignent l'avant-guerre communiste le comité exécutif de l'international communiste il doit prendre en compte évidemment le rapport de force dans chaque pays ces résolutions elles ne sont pas nécessairement uniformes même s'il y a une ligne politique globale c'est pas un dogmatisme encore une fois mais plutôt des feuilles de route et des analyses communes alors un des exemples intéressants sur la question de l'opportunisme et comment un parti communiste a pu se fonder avec des opportunistes c'est en France tout simplement avec tout le problème qu'a posé le PC français bon pour résumer un petit peu c'est vrai que par exemple dans l'international il y a un militant français Alfred Rosmer qui raconte que bon il y avait plein de délégués qui avaient l'air très attachés absolument à la révolution et au communisme naissant mais rares cependant étaient ceux qui arrivaient tout préparés à approuver en tout point les thèses qui leur étaient soumises certains délégués qui s'imaginaient même déjà en plein accord avec elle en fait étaient souvent ceux qui en étaient le plus éloignés alors une anecdote que j'aime bien c'est quand même ce qui se passe au deuxième congrès de l'international communiste avec les français puisque le parti socialiste français à l'époque il est représenté par Marcel Cachin et Ludovic Oskar Frossard c'est deux militants socialistes de la SFIO et en fait pour aller au congrès à Moscou Cachin et Frossard s'étaient arrêtés à Varsovie pour s'entretenir avec des socialistes polonais qui approuvaient l'agression polonaise contre la Russie soviétique donc dès que la chose fut connue Trotsky les a largement engueulés quand ils sont arrivés même s'ils ont pu assister au congrès par la suite ça c'est Victor Serge qui raconte ça dans ses mémoires je ne vais pas lister toutes les déclarations de Cachin c'est un peu mon préféré qui sont contre la révolution il s'inquiétait de la victoire du bolchevisme des maximalistes en octobre 17 il est un peu spécialiste des revirements il a été ultra chauvin au début de la guerre il a même soutenu à l'époque Mussolini était socialiste et il a soutenu l'entrée en guerre de l'Italie il a soutenu les thèses de Mussolini à l'époque et puis maintenant il vantait l'insurrection d'octobre et les bolchevistes qu'il avait pourtant condamné au début en fait la SFIO elle était à l'époque le parti français était hostile à la prise du pouvoir l'humanité écrivait en 17 que c'était octobre 17 c'était un complot militaire exécuté par des prétoriens bolchevistes de la garnison qui étaient désœuvrés débauchés et pourris dans le pétrograde donc les socialistes français ralliés par voir tardivement à la révolution russe vous voyez que c'était loin d'être des militants ouvriers des révolutionnaires professionnels et qu'ils n'étaient pas nécessairement acquis aux idées communistes dont le prolétariat français aurait eu besoin début 1920 en février ou en mars je ne sais plus la SFIO quitte l'international socialiste et donc parmi ces militants qui votent le fait de quitter l'international socialiste les partisans de la 3ème internationale de son adhésion à la 3ème ils sont regroupés autour du comité pour la reprise des relations internationales autour d'un militant qui s'appelle le Fernand Lauriau qui se revendiquait de Simmerwald en gros qui devient par la suite le comité pour la 3ème internationale dirigé notamment par Boris Souvarine alors ces militants ils prennent du poids notamment lors d'une nouvelle de grève en 1919 qu'ils ont soutenu bon voilà c'était les communistes en gros les révolutionnaires ils ont soutenu ces grèves alors qu'elles étaient combattues par la droite du parti socialiste à l'époque et on présente plus d'un tiers des adhérents socialistes en février 1920 ils disposent de fonds qui sont fournis par les bolchéviques et d'un organe propre qui s'appelle le bulletin communiste et qui sera ensuite le bulletin du parti communiste il y a des syndicalistes révolutionnaires aussi qui participent comme Pierre Monat qui est un militant assez connu à l'époque le congrès de Tours en décembre 1920 c'est assez connu c'est la scission entre la SFU et le parti communiste 3000 voix contre 1000 en gros 320 abstentions donc c'est à peu près trois quarts des voix qui se prononcent pour l'adhésion à la troisième internationale les plus grosses fédérations qui sont en fait les plus ouvrières celles de la Seine du Nord et du Pas-de-Calais votent ultra majoritairement pour l'adhésion à la troisième internationale cependant le parti communiste enfin la cession française de l'international communiste c'est comme ça entre les centristes champions du zigzag donc Cachin Frossard et puis les anciens Zimmerbaldiens qui eux avaient depuis longtemps affirmé la nécessité de rejoindre la troisième d'ailleurs la motion d'entrée dans l'international communiste au concours elle est écrite en fait par Souverine et Loriaux qui sont des gens qui étaient dans la gauche du parti mais elle est reprise à son compte par Cachin et Frossard qui n'insiste cependant pas sur les 21 conditions de Lénine ils réduisent son nombre à 9 alors on ne sait pas si c'est plus ou moins volontaire mais ils ont quand même réduit leur nombre à 9 c'est ironique par ailleurs quand on sait que les militants du comité pour la troisième internationale eux ils étaient formellement membres de l'international communiste alors que Cachin et Frossard ils sont allés à ce congrès à titre d'observateur puisqu'ils n'étaient pas encore rejoint le commune qui est le nom qu'on donne à l'international communiste la direction du parti en fait elle est divisée en deux pendant toutes les premières années du jeune parti communiste bon il y a Monat Pierre Monat dont je parlais juste avant qui est un militant ouvrier un syndicaliste c'est un ancien anarchiste très reconnu il refuse par exemple de rentrer dans ce nouveau parti Souvarine et Alfred Rosmer qui est un proche de Pierre Monat lui il est rentré au parti communiste c'est un syndicaliste ils ont des très hautes fonctions dans l'international ces deux militants c'est des fonctions que d'ailleurs aucun français n'aura ensuite éversé dans l'histoire du commun interne ils sont très estimés par Trotsky et Lénine tout comme Pierre Monat d'ailleurs il passe les trois du temps en Russie soviétique pour voir un petit peu justement ce qui s'y passe Pierre Monat il est pressé finalement par Trotsky et par son ami Rosmer de rentrer dans le parti communiste pour mener la bataille contre Cachin, Frossard et même ceux qui étaient encore plus à droite il y avait d'autres militants qui défendaient une ligne encore plus à droite encore plus opportuniste il y rentre finalement en 1923 c'est un petit peu trop tard c'est ça le problème parce que les positions de gauche de ces sincères militants révolutionnaires qui sont soit passées par le syndicalisme révolutionnaire soit par l'anarchisme et qui finalement se sont ralliés au bolchéguisme à la dictature du prolétariat et à l'international communiste c'est leur position de gauche elles leur seront fatales contre la clique d'opportunistes qu'ils ont face à eux ils soutiennent l'opposition et les thèses de leurs camarades Trotsky autour de 1923 au même moment où il y a des gros débats en parti communiste en école soviétique et face à eux Cachin ou Albert Trin qui est un autre petit chef du parti communiste ils utilisent la bolchévisation et la caporalisation à outrance de Zinoviev donc le fait de bolchéviser l'international comme il disait pour en fait pousser vers la sortie Souvarine, Monat, Rosmer et Loriot Loriot, il a quitté le parti en 1921 par exemple pour protester contre les manœuvres permanentes qui étaient faites contre Boris Souvarine qui visait à l'écarter de la direction alors que lui plus que quiconque il y avait sa place Souvarine, il se fait finalement définitivement être secure du parti communiste à l'été 1924 lors d'une manœuvre de train le militant, enfin les trains alors que ses positions avaient convaincu une majorité du jeune parti communiste depuis le moment où il se fait être secure Monat et Rosmer ils suivront quelques mois plus tard ils se feront aussi virer hélas sans montrer par ailleurs la plus grande efficacité nécessaire pour mener une bataille contre le bureaucratisme des centristes d'hier cette politique qui est menée par les opportunistes elle aura des effets concrets sur les effectifs du parti puisqu'il y a 110 000 personnes qui sont organisées dans la SFIC en 1931 il n'y aura plus que 28 000 en 1933 quant à Souvarine Monat et Rosmer bon c'est des militants qu'on connaît en fait aujourd'hui encore qui en fait ils représentaient l'aile révolutionnaire et proche des bolcheviques de 1917 et ils deviennent par la suite en France plus ou moins les relais de l'opposition de gauche et resteront à divers degrés proches de Trotsky lors de son avis du coup là on a un peu évoqué le problème de l'opportunisme et en fait il y a un autre problème qui se pose en même temps et qui est un peu l'autre face de cette pièce là qui est en fait l'héritage de la deuxième internationale en fait tout le combat de Lénine ça va être d'essayer de rompre avec les méthodes de la deuxième internationale et donc l'autre face c'est les gauchistes donc les dirigeants gauchistes c'est des gens qui en fait au nom d'une certaine méfiance et d'une pureté politique se refusaient par exemple à lutter dans les institutions bourgeoises ou réformistes donc en fait selon Lénine en fait ces gens là ils avaient confondu une stratégie qui vise en fait à se rendre audible par tous les moyens y compris bourgeois et une prétendue compromission politique pure et simple avec les réformistes ainsi donc dans certains groupes notamment néerlandais britanniques italiens on boycotte la participation aux syndicats non communistes qui ont en fait pour effet de faire que les militants vont se couper des masses et en fait d'autres vont aussi boycotter la participation aux élections et le parlementarisme mais en fait c'était un peu quand même se méprendre sur le programme de la troisième internationale puisque la première tâche qu'elle s'était fixée c'était bien de créer des noyaux communistes partout en proposant le programme de la dictature du prolétariat donc en fait que ce soit aux organisations syndicales aux unions prolétariennes et puis aussi en fait un peu à toutes les masses exploitées dans la société et donc en fait la clé pour créer ces noyaux c'était en fait de différencier la base et la direction comme en fait l'explique un peu Lénine dans la maladie infantile donc en fait pour lui et pour nous en fait les institutions bourgeoises et réformistes elles doivent un peu se concevoir non pas comme des fins en soi mais comme des moyens de s'adresser au plus grand nombre de travailleurs pour pas en fait se retrouver isolés donc le problème du anarchisme je vais citer qu'un exemple il s'est illustré tragiquement dans la politique du parti communiste allemand donc ce parti il a été fondé en 1918 pendant la révolution allemande et il a regroupé la ligue spartakiste donc de Rosa Luxembourg et d'autres éléments comme l'IKD donc la direction où les spartakistes étaient minoritaires elle a défendu une ligne que nous on appelle ultra gauchiste c'est à dire qu'au nom du rejet des sociodémocrates qui avaient trahi pendant la guerre etc elle a pas voulu participer aux élections ou militer dans les conseils alors qu'on était un peu au crépuscule de la prise du pouvoir et en fait en faisant ça elle s'est coupée de la majorité du prolétariat allemand donc Nico l'avait déjà un peu évoqué donc je vais aussi vite fait revenir sur la question des nationalités et la question coloniale qui en fait rejoint celle de la lutte contre l'opportunisme puisqu'en fait lutter contre l'opportunisme c'est lutter contre les tendances de certains partis en particulier en Allemagne par exemple à s'intégrer à l'appareil d'état et donc à défendre une politique bourgeoise de l'impérialisme donc Lénine contre ça il dit qu'il faut être très clair en fait sur la colonisation sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes etc donc en fait il faut bien comprendre enfin l'idée c'était un peu de faire comprendre aux partis de pays impérialistes que leurs empires et ben ils avaient aucune intention de libérer les peuples qu'ils tenaient sous leur vie donc le traité de Versailles en 1920 Lénine il écrivait déjà par exemple que la Ligue des Nations en fait c'était un club de brigands et qui confirmait non pas une prétendue coopération internationale pour la paix de tous les pays mais en fait qui sanctionnait la domination des pays impérialistes sur les pays colonisés ou assujettis la politique de l'international en plus de ça ça a été aussi enfin dès le départ de chercher à rallier les masses exploitées d'Afrique et d'Asie en proposant un programme qui aurait pu répondre en fait à l'aspiration à l'indépendance et à une nouvelle répartition des terres via la mise en place d'un état ouvrier donc la lutte des pays les plus faibles dirigée par l'avant-garde prolétarienne elle leur aurait permis d'arriver au communisme en fait sans passer par les différents stades du développement capitaliste donc dès leur premier congrès les bolcheviks ils avaient ainsi affirmé le droit à l'autodétermination contre le chauvinisme grand russien c'est-à-dire le droit à l'autodétermination des différentes minorités nationales en Russie et c'est dans cette perspective que s'est ouvert en 1920 le congrès de Bakou en Azerbaïdjan pour réunir différents délégués révolutionnaires des peuples d'Orient on peut en retenir donc l'adresse de Zinoviève qui a dit donc un peu aux travailleurs d'Orient nous ne vous avons pas demandé à quelle partie vous appartenez nous ne vous posons que les questions suivantes es-tu travailleur fais-tu partie de la masse laborieuse veux-tu mettre fin à la guerre civile et désires-tu organiser la lutte contre les oppresseurs cela suffit réunissons-nous afin d'examiner les questions qui se posent devant tout l'univers donc bien que en fait sans succès immédiat ce rassemblement il a été en fait la mise en voie de perspectives concrètes d'émancipation pour les travailleurs non pas juste d'Europe en fait mais du monde entier on peut vite fait revenir sur aussi la politique de la section française de l'international communiste donc lointaine enfin ce qui deviendra bien bien plus tard le PCF donc en 1923 lors de l'occupation de la Roux qui est une région de l'Allemagne que les bourgeois français et belges ils avaient décidé d'envahir pour faire payer l'Allemagne après la première guerre mondiale et bien les militants de la SFIC ils se sont adressés aux soldats français et allemands mais aussi aux travailleurs algériens qui ont été envoyés sur place pour occuper et trimer et ça sur la base de la solidarité de classe et en fait de la même façon la SFIC elle a mené une politique vraiment anticoloniale pendant la guerre du Rif au Maroc donc qui opposait aux indépendantistes marocains les colons de France et d'Espagne les jeunesses communistes en particulier ont en fait dès le début de la guerre encouragé la désobéissance des soldats français contre leurs officiers et la fraternisation avec les combats rifins donc le problème un peu qu'on connaît avec l'international c'est que finalement cette politique vraiment internationaliste elle a pas duré très longtemps et ça en fait c'est pas enfin si au début les problèmes ils pouvaient un peu émaner des partis communistes locaux et un peu de tout le poids qu'ils portaient tout l'héritage politique qu'ils avaient de la deuxième internationale et des réflexes parfois nationalistes en fait ensuite le problème il est venu de l'international elle-même puisque en fait la Russie elle s'est retrouvée isolée enfin donc l'échec de l'extension de la révolution en particulier bon à cause de la politique du KPD mais pas que elle a en fait comment dire elle a enfin vraiment affaibli donc l'URSS et elle a fait que le pays s'est retrouvé tout juste sorti de la guerre civile isolée et a affronté notamment le problème de l'écart des prix entre ville et campagne et en fait il y a une couche donc des dirigeants du parti et donc de l'état qui s'appelle la bureaucratie qui a pris un peu de plus en plus confiance en elle pour exprimer ses intérêts et qui a en fait peu à peu transformé l'international en pourroi de transmission de la contre-révolution en fait et donc enfin enfin en plus ce qui est assez tragique c'est que c'est arrivé juste après la mort de Lénine et à ce moment là Trotsky donc en 1924 il commence clairement à exprimer ses craintes envers les conséquences notamment de l'erreur du KPD qui allait en fait s'avérer déterminant donc en 1925 on explique qu'en fait il faut la politique du socialisme dans un seul pays et en fait à ce moment là l'international il faut savoir qu'elle change vraiment de forme pour devenir vraiment un auxiliaire de la bureaucratie pour lutter en fait enfin ça devient aussi un instrument de la police politique pour lutter contre ce qu'ils appellent les trotskistes à ce moment là c'est à dire en fait les partisans d'une révolution mondiale donc en comme Nicolas avait dit en 1924-1926 il y a un phénomène de bolchevisation les PC sont mis au pas par la Troïka Asinoviev Kamenev Staline l'international elle fait la promotion d'anciens opportunistes comme Cachin en France elle fait deux des grands défenseurs des libertés républicaines contre le fascisme et elle forme aussi de nombreux ouvriers inexpérimentés aux méthodes staliniennes à Moscou pour qu'ils deviennent de bons petits bureaucrates obéissants en miroir cette politique c'est aussi le prétexte à de nombreuses exclusions puisque de nombreux cadres en fait qui ont été là dès le départ comme en fait d'anciens syndicalistes révolutionnaires qu'on avait évoqués sont en fait suspectés de trotskisme et virés et souvent déportés et Staline il faut savoir aussi qu'à cette période il expurge en fait toutes les revendications qui indisposent le soutien au colonialisme ensuite bon je vais pas refaire un peu toute l'histoire parce que ça demanderait un autre topo mais l'international ensuite elle a une politique vraiment désastreuse face au nationalisme et au fascisme que ce soit en Chine en 24-25 où en fait elle force un peu le PC chinois à s'allier avec des nationalistes et à épouser la tête d'un bloc des quatre classes qui fait qu'en fait la révolution chinoise elle va être complètement avortée par la faute de l'international et puis ensuite enfin voilà il y a de nombreuses politiques déjà à ce moment-là qui sont contre-révolutionnaires qui sont menées mais pourtant en fait Trotsky et donc l'opposition de gauche qui se forme à ce moment-là en Russie un peu contre Staline etc elle reste dans l'IC et enfin dans l'international communiste et elle considère que c'est encore un peu le théâtre privilégié pour le combat des oppositionnels de gauche donc c'est-à-dire que Trotsky il va pas directement avec donc Zinoviev et Kamenev qui vont le rejoindre se couper de l'international donc notamment en organisant en fait un truc qui s'appelle l'opposition de gauche internationale pour redresser en fait l'international communiste de l'intérieur et notamment en publiant un bulletin clandestin donc le problème en fait c'est que enfin on connaît un peu la suite c'est que les partisans de l'opposition ils ont été persécutés et la politique des partis communistes stalinisés face au fascisme il a finalement parachevé l'échec de la troisième internationale le parti communiste allemand par exemple par son sectarisme il a facilité la répression du mouvement ouvrier par Hitler et Trotsky il a déclaré à ce moment-là que en fait l'international elle était morte pour la révolution en Grèce en France et en Espagne le lycée elle a défendu des fronts populaires avec les réformismes contre la perspective du front uni et là en fait du coup par la même permis en fait la marche vers la guerre et par la victoire en fait des nationalistes bourgeois donc en fait Assad, Trotsky à ce moment-là il défend donc la politique du front uni qui est en fait pas une unité des appareils mais une unité de la classe sociale des travailleurs pour en fait mener une politique qui soit le plus audible possible donc avec le enfin ensuite avec le pacte germano-soviétique avec Hitler et toutes les négociations diplomatiques avec l'ONU et avec en fait toutes les puissances bourgeoises Staline il montre en fait qu'à l'approche de la seconde guerre mondiale il défend absolument plus les intérêts de la révolution la dissolution du commun interne en 1943 elle montre en fait donc par Staline elle montre qu'en fait la bureaucratie russe elle craignait quand même à ce moment-là une opposition politique de l'intérieur qui aurait pu venir justement de l'opposition internationale et que en fait bon ce suicide ça a été le fruit un peu d'un deal avec les bourgeois et c'est un suicide qui a enterré finalement cette organisation mondiale qui certes stalinisée avait donné espoir à des millions de prolétaires à partir de là les PC bon vous voyez un peu Thorez etc ils sont devenus ouvertement nationalistes mais par exemple enfin Thorez il a expliqué que nous communistes avons réconcilié le drapeau tricolore de nos pères et le drapeau rouge de nos espérances donc en fait la révolution ça devient un truc abstrait et voilà et en fait il faut être patriotique mais en fait nous on voudrait quand même rappeler que le drapeau de l'international bah non c'est le drapeau rouge en fait et que le drapeau tricolore bleu blanc rouge c'est celui qu'on a fait brûler récemment en Niger en protestation contre l'impérialisme et puis c'est le drapeau qui a servi la colonisation l'esclavage et en fait c'est le drapeau de la bourgeoisie française et donc c'est à nous aujourd'hui d'opposer ce drapeau sous ces drapeaux nationalistes au drapeau rouge des exploités du monde entier donc en guise de conclusion bon ce qu'on a envie de souligner un peu à travers ce topo c'était peut-être un peu dense mais bon on essaie vraiment de faire le plus synthétique possible c'est que la construction de l'international et des partis qui la composent c'est pas un truc mécanique quoi l'exemple de l'Allemagne c'est intéressant en ça c'est considéré comme le pays le plus mature pour la révolution et pourtant en fait il y a des erreurs politiques majeures qui l'ont mené plusieurs fois à l'échec entre 18 et 23 les quatre premiers congrès de l'international ils montrent que les bolcheviques ils ont fait preuve d'un internationalisme conséquent ils ont compris que la lutte des exploités et des opprimés du monde entier devait s'organiser par-delà les frontières et que défendre la révolution ça voulait dire défendre la construction d'un parti mondial pour cette révolution alors oui Staline et la bourgeoisie ils ont fini par gagner la bataille mais c'est un peu que partie remise puisque la troisième internationale ça reste une expérience infiniment précieuse dit par ailleurs pour les communistes révolutionnaires c'est que à la préhistoire d'un combat qui se poursuit et la quatrième internationale proclamée par Trotsky six ans après la mort politique de la troisième elle a lieu dans une période de recul elle a évidemment pas le prestige qui ne s'acquire que par les expériences concrètes dans la mesure où la grande majorité des militants qui auraient pu lutter ont été assassinés mais il faut voir que cette proclamation c'est comme une volonté de planter un drapeau voilà le drapeau de l'internationalisme et dire que l'horizon que c'est l'horizon pardon de tous les partis en rupture avec le stalinisme et l'internationalisme de l'internationalisme de l'internationalisme de l'internationalisme